Musique Le chemin de croix pour l'obtention de la carte nationale d'identité pourrait bientôt être un lointain souvenir si l'on s'en tient aux déclarations du délégué général à la Sûreté nationale du Cameroun, Martin Barganghele, lors de la cérémonie de l'inauguration du Centre d'enrôlement des passeports biométiques du littoral. Dans les prochains mois, un nouveau partenaire devra investir pour construire trois centres autonomes de production de la carte nationale d'identité à Yaouni, ici à Douala, à Cor. Des centres modernes d'enrôlement avec un minimum de 15 postes d'enrôlement dans chaque chef-lieu de région. Le nombre de postes d'identification sera boublé sur l'ensemble des territoires nationaux. Une lueur d'espoir pour tous les Camerounais et surtout pour le peuple chrétien, ici représentés à cette cérémonie par le recteur de la cathédrale, l'abbé Bernard Ongatonier. Pour le moment, le délégué l'a dit que c'est une promesse, mais il faut que la promesse soit effective pour que les Camerounais aient aussi leur carte d'identité. Et je crois que si ce qui est mis en pratique est effectif, je crois que nous tous nous serons contents. parce que quelquefois c'était embêtant, vous faites une carte d'identité, il faudra attendre 2, 3, 4 ans et vous n'avez pas la carte. Donc je crois que ce système nous permettra de ne plus souffrir. J'espère qu'il va tenir sa parole, parce que franchement, moi j'ai fait 4 ans avec un récipicier et j'étais même déjà découragé. C'est récemment qu'on m'a appelé au téléphone qu'il vient récupérer ta carte. J'avais même peur que c'était la nacre. Bon, je suis arrivé, j'ai récupéré, mais c'est vraiment décevant dans ce pays-ci que tu souffres pour ta carte, toi un Camerounais, tu souffres pour la carte d'identité par rapport à certains pays, bon je ne suis pas encore sorti de certains pays, mais un Camerounais ne doit pas souffrir dans son propre pays pour la carte d'identité. Tu as même peur, moi j'avais peur de voyager. D'après les déclarations du DGSN, l'on pourrait lire entre les lignes que le coût sera plus élevé que le coût actuel, mais d'aucuns diront que vaut quelques francs CFA de plus pour la valeur de la carte et la nacre tout autour. Même si ça coûte plus cher, le problème ce n'est pas l'argent, le problème c'est la disponibilité aussi parce que vous voyez l'argent qu'on va dépenser mais vous ne vous rendez pas compte, ça coûte aussi cher à chaque Camerounais parce que quand quelqu'un n'a pas sa carte d'identité, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire avec, donc ça coûte aussi plus cher aussi aux Camerounais. Donc nous on prend dans le sens que l'État va dépenser beaucoup d'argent mais ça aussi pénaliser beaucoup de gens. Donc du coup je me dis qu'ils ont compris et vraiment, moi je leur dis bravo pour ça. Notons qu'avec un récépissé, il faut toujours changer la date de validité et repartir vers les opérateurs téléphoniques pour mettre à jour son identification. Vivement que ce calvaire prenne fin. Il a été inauguré le 29 septembre 2023 par le ministre de la Santé publique. Le centre d'hémodialyse de l'hôpital à Quintinie de Douala vient renforcer l'offre de soins et assurer une meilleure prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale. Ceux-ci seront suivis par un personnel bien formé et qualifié comme le précise le ministre de la Santé publique Manahouda Malachim. Ce personnel véné est encore d'ailleurs, même en train d'être formé à l'hôpital général qui a déjà une grosse équipe qui s'occupe des personnes insuffisantes. Donc en réalité je crois qu'on n'a pas un gros souci en termes de personnel dans le cadre de ce centre ni dans d'autres centres aussi parce que vous savez très bien le président de l'hôpital demandait que chaque chef-lieu de région est un centre. Et aujourd'hui nous avons d'ailleurs presque chaque hôpital, hôpital régional et hôpital régional à Nes, ça a un centre d'hémodialyse. Donc nous pensons que cette pathologie qui rentre dans la phase 1 de la couverture santé universelle est mieux subie que les autres et devra pouvoir s'améliorer pour qu'à la fin, quand vous finissez votre séance de dialyse, que vous ne soyez pas encore obligé d'aller vous coucher. Mais que vous pouvez jouer au football parce que la qualité y est et le matériel et ce que c'est tout là. Donc je pense que c'est à cela que nous répondons. Le membre du gouvernement a évoqué la capacité de la nouvelle infrastructure. Le centre aujourd'hui que nous avons inauguré, c'est construit par le ministère, vous le savez très bien, nous l'avons décidé comme cela sur les hauts titres de la session de M. le Président de l'Afrique de renforcer l'offre de soins au niveau de la Quintenille, ici avec l'ensemble du monde, parce que le besoin y est. Donc laissons d'abord, c'est pas courir cette phase 1 de la présence de l'Université, le reste viendra. Mais je peux vous dire que nous y réfléchissons et les équipes sont d'ailleurs à court parce que nous sommes en train de devoir aller vers d'autres horizons en 2024 et ne pas simplement rester sur le panneau de solution. Le centre dispose aussi de deux salles de traitement d'eau moderne. Et nous avons deux salles d'eau. Au cas où il y a une salle d'eau qui a des problèmes, que l'autre salle d'eau puisse être également, venir en force oublier celle qui est égale. Ce qui est d'ailleurs, disons-le comme ça, le plus gros centre, parce que les autres salles sont à 10, 12 machines, mais ici nous en donnerons 20 machines. Rappelons que l'hémodialyse est le seul traitement de substitution rénale disponible au Cameroun. Il est subventionné à 95% par l'État depuis l'année dernière. Le Cameroun ministre du public, Dr. Manahuda Malachi, a inauguré l'hémodialysis centre at the Lakantini Hospital here in Douala. The inauguré ceremony took place at the esplanade of the hospital on a Friday, September 29, 2023. In the presence of the Director General of Lakantini Hospital, Professor Esombano, flunged by political, religious, and traditional authority. The haemodialysis unit was equipped with modern machines to cater for the well-being and patients living with kidney problems in the littoral region saw the light of day when Dr. Manahuda Malachi stated that the state of Cameroun was concerned of the well-being of her population. The importance of the haemodialysis unit at the Lakantini Hospital therefore cannot be overemphasized. We are in this centre. It's going to be a very big centre for this people. So in our political and practical actions, it's a great moment here for the population of Douala. You know we have this centre in the General School of Douala. We have it also in a private way and that's the third one. Of late, patients living with kidney problems in Cameroon have gone on stride due to the lack of kids that facilitate the treatment of patients living with kidney problems. Dr. Manahuda Malachi says such a situation is a thing of the past. I think if my memory is very good, we have about two or three years ago, we don't have any problem of kids in this country again. So I think that's the the matter we have already have the answer to this matter. The haemodialysis unit at the Lakantini Hospital Delpho is come to relieve the worries and the frustration of patients living with kidney problems in the literal region and other regions of the country. Le peuple de Dieu de la paroisse Saint-Esprit de Bepanda Omnisport gardera à jamais la date du 1er octobre 2023. Alléluia, 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 Alléluia Alléluia, 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 Alléluia. Dans une ambiance festive, des milliers de fidèles ont pris part à la messe d'installation du Père Jean-Luc Mvondor à Théba, nouveau curé de la dite paroisse. En présidant cette célébration eucharistique, l'abbé Sébastien Mongobéon, vicaire épiscopale de la zone Voorit 3, a remis les clés de cette église au nouveau berger. Donc vous avez désormais la garde. Veuillez à ce qu'elle demeure véritablement un lieu de prière et d'adoration. Une ambiance chargée d'émotion qui a suscité la joie et l'action de grâce du père Jean-Luc Mvondo Ateba qui a déjà une vision de ses priorités. Je ne peux que dire merci au Seigneur. Comme la Vierge Marie, le Seigneur fit pour moi des merveilles saints et son nom. C'est avec beaucoup de joie que je prends à main cette paroisse et j'espère travailler avec la force de l'Esprit Saint sous la protection de la Sainte Vierge Marie pour que la gloire de son Fils Jésus règne toujours dans cette paroisse. Alors le chantier prioritaire c'est d'abord de rencontrer tous les groupes comme tous nouveaux responsables qui arrivent. C'est de prendre attache avec tous les groupes, tous les CV. Vous avez suivi dans les annonces et c'est pour ça que j'ai convoqué jeudi prochain une assemblée générale où il y aura le conseil pastoral paroissial, le conseil des affaires économiques. Tous les leaders du mouvement pour que nous puissions lire ensemble le guide pastoral donné par Mgr Lachevêque. A côté des priorités spirituelles, il y a des priorités structurelles dans le cœur des chrétiens du Saint-Esprit de Bépanda. Depuis l'arrivée du nouveau curé, nous avons pris le temps non seulement de lui laisser prendre contact avec le patrimoine de la paroisse, nous lui avons montré les chantiers en cours dans notre paroisse, les commissions, comment est-ce qu'elle se déploie et comment est-ce que nous prenons les décisions et engageons économiquement la paroisse ? Les souhaits sont de voir des choses importantes évoluer dans notre paroisse. On a des projets, on veut aussi voir son aspect esthétique. Qu'est-ce qu'il a comme une idée d'innovation ? Je l'ai assuré que nous, les anglophones, on va donner nos supports, 100%. Qu'ensemble, on peut se lever les images de cette paroisse à un autre niveau. On souhaite qu'ils mettent un accent très particulier sur la pastorale priante de notre paroisse Saint-Esprit. Nous souhaitons par achever avec lui l'oeuvre de ses prédécesseurs, le grand chantier en cours dans notre paroisse, étant bien évidemment, comme vous le savez, le centre paroissial en construction. Nous avons tout un grand centre que nous construisons depuis deux ans déjà. Nous souhaitons que grâce à son énergie, nous puissions achever ce centre. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'il a déjà démarré ce jour en permettant que la semence de notre fête de récolte se fasse ce jour. C'est parce qu'il veut lui-même, dès demain, poursuivre les travaux qu'ont engagés ses prédécesseurs. Ordonné prêtre le 30 juin 2012, le père Jean-Luc Mvondo Ateba remplace à la paroisse Saint-Esprit de Bépanda le père Patrick Boulouse Vandie, affecté comme curé à la paroisse Saint-François d'Assise de Côteau. Le père Jean-Luc Mvondo Ateba remplace à la paroisse Saint-Esprit de Bépanda-Omnispo en Douala. Le père Jean-Luc Mvondo Ateba remplace à la paroisse Saint-Esprit de Bépanda-Omnispo en Douala. Le père Jean-Luc Mvondo Ateba remplace à la paroisse Saint-Esprit de Bépanda-Omnispo en Douala. Le père Jean-Luc Mvondo Ateba remplace à la paroisse Saint-Esprit de Bépanda-Omnispo en Douala. Le père Jean-Luc Mvondo Ateba remplace à la paroisse Saint-Esprit de Bépanda-Omnispo en Douala. Le père Jean-Luc Mvondo Ateba remplace à la paroisse Saint-Esprit de Bépanda-Omnispo en Douala. Le père Jean-Luc Mvondo Ateba remplace à la paroisse Saint-Esprit de Bépanda-Omnispo en Douala. Le père Jean-Luc Mvondo Ateba remplace à la paroisse Saint-Esprit de Bépanda-Omnispo en Douala. Le père Jean-Luc Mvondo Ateba remplace à la paroisse Saint-Esprit de Bépanda-Omnispo en Douala. C'est tenu à cet effet le samedi 30 septembre 2023 à l'école centenaire de la paroisse Penteco-Newton-Aéroport dans la zone pastorale Voricis. C'était à travers des skates, poèmes et danses animés par les enfants de la dite paroisse et ceux du foyer Saint-Nicodème. Ici à Newton-Aéroport où de plus en plus les jeunes consomment la drogue et se livrent à beaucoup de dérives. Ils arrachent les sacs, ils volent et font tout ce que vous pouvez imaginer de grave suite à la consommation de la drogue. C'est la raison pour laquelle nous avons orienté la thématique de la jeunesse internationale vers la sensibilisation sur la consommation de ces stupéfiants. Pour que les jeunes prennent de plus en plus conscience du fait que la drogue les détruit, la drogue détruit leur avenir, la drogue détruit leur relation inter-humaine. La drogue les détruit vraiment de façon générale et il faudrait qu'ils prennent conscience de cela. Et ça commençait par les tout petits jusqu'à la responsabilité parentale même. Le cannabis est la drogue illégale la plus consommée au Cameroun et en Afrique noire. Malheureusement, le traitement n'existe pas comme sous d'autres cieux. Il y a donc urgence de prévenir ce fléau. La première chose, la règle générale c'est qu'il ne faudrait même pas y goûter. Par exemple, le fait qu'on a cette habitude en famille que quand on boit la bière, si l'enfant demande de lui donner un peu, qu'il y a un peu d'alcool ça va être, non, c'est du mensonge. L'alcool n'est pas du tout. Les mégots de cigarette, quand on fume, on laisse traîner, l'enfant ne peut aussi fumer. Parce qu'habituellement l'enfant qui fume la cigarette, beaucoup commencent à en prendre les mégots de leurs parents. Et d'une substance à l'autre, on s'habitue, on escalade, on escalade. Il faut avoir un suivi de l'enfant, un suivi d'ordre général. De la même façon qu'on suit les notes de l'enfant, qu'on suit son éducation pour voir s'il est poli, tout cela. Qu'on soit attentif s'il y a un changement de comportement, un changement, s'il y a des plaintes à l'école, des chutes de performance. Ou même si on n'a pas de violents, ils n'étaient pas violents hier. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça. Et dans pourquoi ça, très souvent, on va retrouver les drogues. Selon les statistiques du Comité national de lutte contre la drogue, publié en 2022, 21% de la population camerounaise en âge scolaire a déjà consommé de la drogue. La couche vulnérable aussi entre 15 et 25 ans. Ces chiffres ont été révélés par le curé de la paroisse Penteco-Newton-Larioport dans son discours de circonstance. Le père Charles-Marie Oumbo a invité chacun à étouffer la circulation et la consommation de la drogue sous toutes ses formes et à s'ériger en de véritables artisans de paix. On a créé les commissions, les coordonnations, les groupes, les mouvements, associations, tout ça, pour créer un vivre ensemble, en permettant aux jeunes et aux adultes, tout le monde, de vivre ensemble. Et pour se vivre ensemble, justement, comme je le disais tout à l'heure, il faut effectivement enlever ce fondement qui est la drogue, qui crée la division. La drogue crée beaucoup la division, et quand il y a la division, on ne peut pas vivre ensemble. Et ce qui est marrant, c'est que, même quand les enfants font des coloris, les parents, parfois, sont là pour les défendre. Et au lieu de reprocher les enfants, non, ils défendent les enfants. Mais ça fait que les parents, eux-mêmes, d'abord, aussi, ne s'entendent pas. Donc, il y a des incompréhensions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vraiment, encore une fois, travailler pour enlever de notre milieu, les chambres, la drogue dans toutes ces dimensions, les stupéfiants dans toutes ces dimensions. Il y a des boissons aussi, pour les gens qui sont vraiment comme des drogues. Cette campagne a trouvé un écho favorable chez les jeunes de la paroisse Penteco de Newton à Rue-Port. Nous sommes très contents de recevoir les jeunes de Saint-Nicodème, qui viennent aussi partager avec nous l'expérience de la vie. Et ensemble, nous avons préparé des skates et des danses pour montrer vivre ensemble, pour montrer sensibiliser les jeunes sur la drogue, les conséquences de cela, et tout ce qui peut arriver lorsqu'un jeune consomme la drogue. Nous invitons les jeunes à prendre conscience sur cette consommation de la drogue. Et aussi, nous invitons à savoir cohabiter, à savoir promer la notion de la paix entre nous, entre frères, entre jeunes, entre Camerounais et entre enfants de Dieu. Cette activité, initiée par la commission diocésaine justice et paix de l'archidiocèse de Douala, s'inscrivait dans le cadre de la journée mondiale de la paix, célébrée sous le thème « Action pour la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux ». Dans ce cadre de la politique, C'est ce qui s'est passé en septembre 21, 2023. Le Douala Archdiocese et Justice et Peace Commission sensitise les jeunes de Pentecoste, Newtown, Ayropole Parish en septembre 30, à la danger de drogue use et de la nécessité de la paix et de l'économie. Les jeunes jeunes à la centenaire catholique primary school playground le Parish Priest de Pentecoste Parish, Rev. Fr. Charles Marie Hongbo, indicated that the event was well beyond a call for a ceasefire on drug use but more to kill the evil from its base. This explains why the target was the youth. He said according to a 2022 report from the National Committee for the Fight Against Drugs, 21% of school-going children have already used drugs. He therefore called on those present to make the commitment to protect the future of future generations from the scorch of drug to lay the foundation for peaceful coexistence and a better development of Cameroon. Fr. Charles Marie Hongbo evaluates the level of the drug scorch in the parish vicinity and what the parish is doing to reverse the train. Many young boys, sometimes young girls, you can see them together always, used to consume, to consume this drug. Now, which type do they use to consume? I think the one which was very well-known here was this and the man who was selling it, we made an effort to remove him from this water because this was one of the targets that we have to use. One of the points very important for us, we fought against him, we removed him from the water and stopped selling this thing. Now, what happened is that these young boys, among themselves, now they started buying it from abroad and outside and carried it inside. I think one day, the policemen came, we asked them to come and really, and they really came and caught some among them and they saw the drug and the, the thing with them inside the pocket. So we carried them to the jail, they stayed for at least three months where they really collected them. and after they, when they came back, all those who were with them, they all stopped. A Justice and Peace Commission member, Hoya Melanie Lees, explains why the commission chose to focus on sensitizing young people to the dangers of drug use. It is very important for the young people to know that consummation of the drugs is very bad for them because this consummation destroy them and destroy their future. So that is very important because the population, all the population are concerned because when they consume that drugs, they come to kill you. your family will rest in, your family will be destroyed because this consummation. So it's very important for us to make sure that young people understand, everybody understand that consummation of drugs is very, very bad. It destroys our society. Even though awareness was created on the consequences of drug use on young people, a medical doctor who gave a presentation on the dangers of drug use, Dr. Togam Michel Guy, also explained how to help drug users to stop the practice. For those ones, the most important thing is first not to stigmatize them, okay? Because if you stigmatize them, they'll be afraid. They will not show up. They will not tell you that I'm taking the drug. So there will be no room for help, okay? So the first thing is to let them know that even if they are taking it, they should let it know so that they can get the support they need, okay? So the first thing is to avoid stigmatization. Even for those who are known as consumers because if you stigmatize someone who is known as consumer, the other one who is consumer and people are not aware will not say it because they're afraid of going through the same thing, okay? The first thing is to avoid stigmatization. So let them know that we are there for them and in case they disclose whatever they are going through, we are there to help them get out of it. And now, after the person has disclosed the circumstances, now the next step is to seek for help, looking for professionals to assist the person in getting out of that. So the best thing to do here is, first, the professional is usually the psychiatrists, the general practitioners who are exposed to mental health issues or the, how do you call it, the psychiatric nurse. Those are the main, the cure-all. Now, in case those ones are not available, you can also assist, look for anyone who is exposed to the field of mental health. This includes psychologists and even teachers who are trained to the issue of mental health and substance use and so on and so on. A participant, Maximiliane Taive of Pentecost Parish also explains what she learned from the event. Okay, for drugs, everything that drugs can can lead can lead to death to madness and you can even lose your life with drugs. Your future, in fact. And about peace, you must you must learn how to live together to to love one another. The event also featured drama presentations, sketches, dances, the recitation of poems and an educative testimony from a former drug user. This year's International Peace Day theme is Action for Peace are ambitions for the global goals. news.